Good news, good news, les postos, ça vient de tomber de la part de Sport Media 7. Le Qatar serait prêt à se séparer de Thomas Tourelle dans les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, le résultat face à Istanbul, victoire ou défaite, ça ne changerait rien pour Thomas Tourelle. Donc, explication de la part de Sport Media 7. Comme vous le savez, il y a deux jours maintenant, même hier après la défaite face à Manchester, mardi hier, Paris Fans, le site, a annoncé que Leonardo aurait demandé à l'émir personnellement de licencier Thomas Tourelle sur le champ. Chose que Doha aurait accepté, mais il n'accepte pas et c'est inenvisageable pour eux. Et il est hors de question de payer les 20 millions d'euros d'indemnités de Thomas Tourelle et de son staff technique. Donc, il y aurait plusieurs solutions à voir avant de le virer. Paris en a marre de se faire prendre pour des pigeons et il est hors de question de payer les 20 millions d'euros. Comme vous le savez, en plus, Thomas Tourelle est sous contrat encore pendant 8 mois au Paris Saint-Germain. Mais là, ce n'est même plus une question de résultat, c'est la question de la mauvaise ambiance qui est mise entre Thomas Tourelle et Leonardo. Ce n'est plus possible, les deux ne vont pas pouvoir continuer pendant 8 mois. Ils le savent. Et surtout, ce qui n'a pas été apprécié du côté des hautes sphères parisiennes, c'est l'attitude de Thomas Tourelle en conférence de presse qui a critiqué le club. Alors, peut-être que Thomas Tourelle avait dit des vérités sur le mercato et sur la façon de fonctionner du Paris Saint-Germain. Mais comme vous le savez, à Doha, il se vexe vite, beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, Doha est prêt à s'immiscer dans la succession de Tourelle. Donc, Leonardo travaille déjà sur la succession de Thomas Tourelle et pourrait placer Thiago Mota en tant qu'intérimaire, selon la presse italienne. La nomination de l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain plairait beaucoup dans les hautes sphères du club parisien. Donc, en ce début de saison poussif et en partie en raison de sa déclaration venant à dénigrer le travail du club sur le mercato estival. Tourelle pourrait avoir avancé clairement l'heure de son départ, sous contrat jusqu'en juin 2021. L'entraîneur allemand aurait donc, à moins d'une décision complètement surprenante du Paris Saint-Germain, va quitter le club parisien normalement à la fin de la saison. Néanmoins, la donne aurait changé et en l'état actuel des choses, un licenciement ne serait pas une option à écarter dans les prochaines semaines, juste avant la trêve internationale. Mais voilà, qui pour remplacer Thomas Tourelle ? C'est la question, on a parlé de Maurizio Pochettino, de Laurent Blanc, d'Alegri. L'entraîneur le plus apte à remplacer son homologue allemand serait Massimiano Allegri, à en croire divers médias. Cependant, dans l'immédiat, on parle, Thiago Mota pourrait partir avec un avantage. Et Thiago Mota serait plus qu'une option d'intérimaire. Mercredi soir, Sport Media 7, ce mercredi soir, Sport Media 7, ce jeudi soir, excusez-moi, ce jeudi soir, je ne sais plus les jours, révèle que Thiago Mota pourrait être nommé en tant qu'intérimaire pour une période de 6 mois, alors que Thomas Tourelle connaîtrait son sort en novembre, selon RMC Sport. Et d'après Il Gionale, l'ancien milieu de terrain du PSG serait un protégé des décideurs à Doha qui seraient susceptibles d'appuyer sa candidature, que ce soit pour une période d'intérim ou un contrat longue durée. La piste Thiago Mota serait à prendre avec considération. Donc, mon avis maintenant, mon avis, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Je n'ai rien contre Thiago Mota, ancien grand milieu de terrain, que ce soit à Barcelone, à l'Inter de Milan, au Paris Saint-Germain. Il a remporté des ligues des champions, il a remporté tous les championnats où il est passé. Très gros milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que même s'ils ne lui ont pas laissé le temps au Genoa, il s'est cassé les dents. Ils ne lui ont pas laissé le temps, mais ils s'ont cassé les dents. En tant qu'entraîneur des U19, il n'a pas fait grand-chose. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il soit adjoint d'un très grand entraîneur, comme l'a fait Zinedine Zidane, avant de prendre l'équipe. Donc peut-être pour un intérimaire, pourquoi pas ? Mais contre à longue durée, je dis non. Il y en a marre des erreurs. Il y en a marre. Stop, stop, stop. Stop. Si tu le mets pendant 6 mois, pourquoi pas ? Mais contre à longue durée, non. Maintenant, il faut prendre avec cette équipe un top coach. Mais apparemment, la politique du Paris Saint-Germain serait à changer. Maintenant, on voudrait des entraîneurs un peu plus jeunes, qui sachent peut-être faire rentrer les jeunes en professionnels, chose qui n'a jamais été faite vraiment au Paris Saint-Germain. On veut changer la politique, on veut moins investir, on veut compter sur les jeunes pour construire peut-être des machines de guerre, comme le fait les autres clubs. Mais pour moi, je n'ai rien contre Thiago Mota. Mais Thiago Mota, à l'heure actuelle, ne peut pas entraîner le Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Il n'a pas les épaules. Alors certes, il a joué avec Neymar, avec Mbappé, avec Verratti, avec 60% de l'équipe actuelle. Il connaît l'équipe. Alors peut-être pour un électrochoc et pour les 8 prochains mois, ça peut le faire. Mais vous savez comment ça se passe. S'il réussit pendant 6 mois, tu lui donnes un contrat de 3 ans. 3-4 mois après, il fait de la merde. Et après, tu l'as dans le cul. Non ! Arrêtons ! Arrêtons ! Donc il pourrait y avoir encore mésentente une fois que Tourelle partira. Ça ne s'arrêtera jamais. Mais laissez Leonardo choisir. Je pense qu'à l'heure actuelle, il peut se passer beaucoup de choses. Peut-être que Gorardiola dans 6 mois peut être viré. Peut-être que Zidane peut être viré dans 3 jours. Il peut se passer beaucoup de choses. Pochettino peut finir au Real quand Zidane le quitte. Allegri peut accepter aussi un autre club. Ça peut être compliqué. Mais à l'heure actuelle, dans les entraîneurs libres, d'accord ? Allegri est peut-être le meilleur des choix. Mais par exemple, là vous allez commencer à me mettre des tarpes dans la tronche. Pourquoi pas un mec comme Arsène Wenger ? Stop ! Stop ! Stop ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Vous dites non mais Sacha, pas toi ! Pas après tout ce que tu as fait ! Comment tu peux dire Arsène Wenger au Paris Saint-Germain ? Je te dis, attends, calme-toi ! Calme-toi ! Avec Arsène Wenger, tu aurais déjà du jeu. Tu aurais déjà du jeu. C'est un gars qui a remporté plusieurs fois la première ligue. Il a quand même construit une équipe à Arsenal exceptionnelle. Certes, les 3-4 dernières années ont été très compliquées. Mais lui à Arsenal, s'est toujours qualifié en Ligue des Champions avec Arsène Wenger. Chose qui n'a pas été faite avec Emery. Qui n'a pas réussi à requalifier en Ligue des Champions, Arsenal. Pourquoi Arsène Wenger serait un bon choix peut-être ? Pour moi, Allegri reste le numéro 1. Mais pourquoi pas Wenger ? Wenger qui pourrait aussi faire confiance aux jeunes. À des Xavi Simons, à des Michou, à des Elba Shaoui. Avec des... Comment il s'appelle ? Pembele ? D'autres jeunes qui pourraient aussi pousser. En plus des stars. Ça peut faire un bon mélange. Ça peut faire un bon mélange. Il a l'expérience de la Ligue des Champions. Lui aussi a fait une finale, même si c'était il y a plus de 14 ans. Pourquoi pas ? Mais pour moi, l'option Allegri reste la meilleure à l'heure actuelle. Mais pourquoi pas un mec comme Arsène Wenger ? Pourquoi pas ? Après, pour gérer les stars, Wenger, c'est pas le top. Allegri est mieux. Mais Allegri, beaucoup me disent, c'est défensif, c'est défensif. Je vous réinvite à aller voir certains matchs de la Juve. Notamment le Juve Bayern en 2016. Le Juve Real en 2018. Et beaucoup d'autres. Renseignez-vous avant de critiquer. Renseignez-vous, regardez des matchs. Informez-vous avant de critiquer un mec que vous n'avez jamais vu entraîner. À un moment donné, c'est pas possible. Donc voilà les postos. L'idée de virer Tourelle dans les prochaines semaines est là. Doha est d'accord. Mais Doha peut-être aussi veut négocier le prix. Et peut-être virer Thomas Tourelle pour faute professionnelle. Chose qu'ils n'arriveront pas à faire. Vu que le mec a tout gagné l'année dernière. Plus une finale de Ligue des Champions. Ça, c'est pas possible. C'est pas un bon argument. Mais pour moi, Paris se tromperait en mettant Thiago Mota en entraîneur principal. Pour moi, c'est pas bon. Un intérim de 1 ou 2 mois en attendant de trouver vraiment le coach principal. Pourquoi pas ? Et après, il deviendrait adjoint d'Alegris. Mais pour mettre Mota, contrat à longue durée, ce serait un suicide. Un suicide littéralement, les postos. Alors déjà que moi, j'ai envie de me suicider. Si Paris va se suicider aussi, ce n'est pas possible. Bonne nuit, les postos. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada